Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Té Pudding & Camembert sur Europa Universalis 4 et on est avec Damned ce soir ! Salut Damned ! Allo allo oui je suis là oui très bien c'est lui Damned bonjour bonjour les gens il m'avait peut-être entendu il y a peut-être que toi mais dans le doute ouais ouais je sais pas j'ai l'impression que régulièrement quand tu dis bonjour je t'entends pas c'est bizarre ouais ouais ma politesse ne passe pas chez toi écoute ouais c'est pas hyper fondamental non ça devrait le faire on voit bien que t'es là de toute façon c'est tout ce qui compte c'est toi qu'on aime alors du coup on s'était quitté on s'était quitté on est de se faire arnaquer par la normandie on rapatrié deux galères de camembert là vous voyez à l'arrière là les palettes de camembert ici là parfaitement représenté en plus c'était des galères de merde faut qu'on les améliore double arnaque ouais parce que du coup en attendant j'ai vu qu'il fallait aussi que j'améliore mes bateaux que standard j'avais de la thune du coup on vient de claquer 1100 en off pour améliorer les galions comme ça c'est fait 1100 pour améliorer 25 galions quand même et le navire amiral oui ça commence à piquer un peu je viens de découvrir qu'il ya plusieurs niveaux de défenseurs de la foi ah ouais ouais regarde en dessous de toi oui je suis niveau 2 ah oui ça dépend du nombre de pays oui oui exact ouais plus t'as de pays plus c'est plus t'as des bonus soins d'accord d'ailleurs on est à 9 je pense que chaque fois que tu voulais catholique ça doit toujours être 5 en fait tout donc tu as toujours le bof à 10 je veux dire toujours niveau 5 quoi ouais on doit être au niveau au niveau max je pense est ce qu'il y aurait pas une colonie que je pourrais convertir il y avait gêne mais je l'ai déjà fait je crois ah non mais mais colonie ça a l'air d'être ça a l'air d'être gêne ne l'est plus et catholique est considéré comme mérite attends je vais voir si je peux lui rien non il est il est ce tu regardes il est série et donc la religion de la province est catholique mais la région de la religion d'état c'est anglicane ah oui c'est vrai donc non c'est bon il faudra attendre une prochaine une prochaine colonie je pense bon eh ben on s'était quitté sur une guerre alors on va juste mais un stop tu vas pas tant pis vas-y fais ta bataille je vais récupérer le le général pour pouvoir jouer l'entraînement un peu mais tant pis bon par contre les chinouk ont un peu déconné en repassant par leur province donc je l'ai défoncé du coup je suis désolé pour vous les gars alors en parlant de conversion on vient de terminer je crois l'une de nos dernières provinces il reste plus que ce truc là convertir les highland et highland qui sont encore catholique cette chose scandale ce que j'aurais pas laissé un édit d'ailleurs ici qui servira à rien complètement allez boum acheter un alliant speed aux édits là normalement c'est que des édits de propagation propagation et ici les deux édits de conversion c'est parfait hop là on est reparti la bataille est une victoire sans surprise fondamentale et les flammes de chobiti vont venir nous aider bah tu m'étonnes c'est à toi ce territoire donc file un coup de main alors est ce que les grands territoires vont tenter une déclaration d'indépendance je suis pas convaincu à mon avis ils vont surtout fermer leur bouche ils ont quand même 3000 canons les flammes de chobiti et je suis sûr je peux pas leur nom bah oui hop hop allez vous allez là bas filer un coup de main ici on va enlever les dits oui la première flotte la fusionne et améliore moi ce bateau pour 18 ans se faire chier pour 18 j'ai envie de dire être charchie là on se bouge on va en hivernesse et on lance l'entraînement mais où suffit un peu l'espagne a rompu son alliance avec moi ah bah moi elle me fait un mariage royal un peu con bah du coup on se retrouve un peu inversé ouais mais cela dit c'est vrai que avec la mort de mon dirigeant j'ai pas du tout vérifié mes mariages royaux donc avec toi c'est bon je suis allié avec toi ça lui plaît pas trop au portugal à l'espagne ah oui à l'espagne oui bah oui logique quoi bah passons je suis allié au portugal moi de toute façon de toute façon le portugal ouais ouais bah c'est vraiment histoire de pas avoir les deux colonies d'un coup on est d'accord avec les points de faveur qu'il a je pourrais l'appeler dans une guerre et puis il me prendrait des trucs si on voulait déclarer par exemple la guerre à l'espagne elle a personne hein ah non et si j'appelle la nouvelle espagne pardon la nouvelle espagne est alliée au pérou espagnol qui ne viendrait pas quoi pérou espagnol a deux mille de dettes mais putain ah ils suivent l'exemple elle a elle a que 75 mille hommes à nous deux moi à moi tout ça j'en ai 81 mille déjà oui il y aurait moyen toi tu en as 97 mille sur mais toutes nos forces dessus en soi tu es plus du tout allié en fait du coup je pas fait gaffe non ah oui c'est vrai tu as refusé de bassin ont fait refuser ou non tu as pas refusé comment ça se fait que tu es plus allié avec l'espagne elle me l'a annoncé qu'elle allait rompre son alliance et elle l'a fait ah putain j'ai compris le portugal excuse moi non 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 c'est l'espagne que je disais pour ça ok ok bah du coup je vais refaire mon mariage royal avec le portugal pour sécuriser un peu ça c'est toi que ça peut être pas dans les deux sens mais du coup en plus c'est cool c'est que j'ai un casus belli techniquement sur l'espagne si je veux vu que j'ai comme mission de prendre gibraltar ah oui c'est vrai donc toi tu en as en continu en fait ouais du couche on pourrait éventuellement on pourrait éventuellement se les faire il ya aussi la possibilité de faire carrément des guerres coloniales ça ça a moyen de se bien se gaver je pense mettre un petit coup d'arrêt à à ces conneries dans le nouveau monde là peut-être falloir y penser très sérieusement je vais terminer c'est surtout que si je ramène toutes mes troupes à la frontière et que tu ramènes toutes tes troupes à la frontière aussi et qu'on fond dessus bah il ya des formes qui bloquent ce qu'il ya des forts il n'a même pas de fort qui bloque le assis là il a l'abord qui bloque mon symphonie level 2 tout pourri il a il a deux forts à la frontière quoi mais bon puis on peut débarquer derrière et brûler le pays quoi oui c'est aussi une possibilité on va faire un petit mariage royal et on a une reine consort parfait ce plus qu'avoir un héritier après il faudrait quand même je pense ouais quoi que mes colonies se chargeront de raser les siennes ainsi a besoin bon on va finir cette guerre et puis je pense qu'on va peut-être commencer doucement à y penser le petit héritier qui tombe instantanément au bout d'un mois de mariage moi je dis a été peut-être pas tout à fait blanche la reine en plus elle a 27 ans alors que willy il a il a 16 ans ah oui alors comment on va l'appeler bon c'est un 5 3 2 donc voilà on va pas on va pas se poser de questions il a une légitimité forte comment on va l'appeler le petit william henry c'est nul george non george maximilien mais sérieux quoi frédéric william adolphus octavius non c'est vraiment pas possible frédéric ck mais on appelle pas un un dirigeant anglais frédéric ck c'est sérieux pas vraiment on pourrait l'appeler comment ce monsieur on va l'appeler willy 2 comme ça il sera willy 2 tu dors voilà j'avais pas d'idée vous mettrez les commentaires si vous voulez des rois parce que vous m'avez demandé des amiraux et tout mais sauf papillote qui veut toujours des rois mais que c'est mort maintenant j'ai pas eu de proposition de roi donc n'hésitez pas à m'en proposer un alors on va peut-être se garder un général là ouais encore qu'il s'en fout ah oui mais c'est vrai que du coup je suis en trêve avec lui jusqu'à quand ? ah merde bah oui du tout 5 ans bon bah tant pis on va s'entraîner c'est pas grave puis on va continuer de taper sur sur des indigènes du coin pour l'emmerder alors attends je vais faire la paix en speed du coup on n'a pas de diplomate merde reviens toi ohlala c'est tellement loin eh bah ça va me laisser le temps au moins de faire des revendications mais vas-y fais toi plaisir je sais qu'il fait des revendications chez moi aussi je suis pas trop où mais probablement sur les colonies même si je vois pas intérêt ouais ouais la bluffe de paix arrive vous inquiétez pas les chineaux qu'il n'y a pas de problème on va on va s'occuper de vous pas de stress devenu le rival des états pontificaux toi ouais genre ils sont assez gros pour te rivaliser quoi bah apparemment et b faut dire qu'on est pas mal collés ils ont une grosse partie en france enfin france italique oui c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal blober sur la provence et alors c'est parti pour la paix hop alors tu me rétrocède le mexique par contre faut que je prenne l'autre province parce que c'est pas le mexique l'autre province on est d'accord ça tu me le donnes tu files ton tatune et voilà on légitime m'attendent à la mort de son réunion personnelle entre l'espagne et la grande bretagne a changé ça paraît un peu plus logique des nains ouais ça pourquoi voilà on est d'accord et ça va aux flammes de chaux pittier besoin de légitimer une loi au parlement à un argent mais pause excuse moi qu'est ce qu'on a plus de marchands et plus de droits de douane un coup de conversion culturelle efficacité commerciale ou alors plus de légitimité alors c'est vrai qu'on a pris un peu cher quand même soutien à la dynastie en en faisant abdiquer ardharine là sinon de la thune c'est bien la thune aussi efficacité commerciale plus 10% puissance commerciale totale plus 5% allez on prend oula mais j'avais pas vu il ya oula le danemark il ya la norvège qui de retour ouais bah les séparatistes norvégiens étaient en masse ouais ça me surprend pas trop ok bon bah voilà ils étaient ils étaient un peu vénères mais et la suède occupé par la plus bon bordel 87% allez on perd un petit peu de de tradition terrestre ah ouais la suède en plus occupé par la prusse putain et on finit pas la guerre quoi ouais c'est complètement le bordel là ah ouais là haut surtout que la prusse a pris toute la suède alors que doit probablement rien pouvoir en faire par contre les terres qui sont collés à elle elle est sympa quoi c'est clair alors est ce que la norvège on pourrait éventuellement se poser dessus par contre fabriquer une revendication aucune province limitrophe vous êtes sérieux c'est tout près quoi sans déconner d'ailleurs elle est alliée à la russie la norvège indépendante du coup bon bah non ma grossir après faudrait rebondir par par la frise mais ça va faire chier mon profite rose je suis sûr t'auras une guerre dans le saint empire un truc du style on profitera ce moment là si vraiment il faut pas de stress alors est ce que les mecs ils ont fait des casus belli mais absolument pas quoi la réputation du roi entaché un pamphlet sacre bleu carrément on a deux collègues qui viennent de se terminer alors attend qu'est ce qui se passe ici on est à 600 on va rappeler quelqu'un et on va l'envoyer ou continuer là se coller au congo non on va on va essayer de se finir l'australie si on peut donc c'est chiant l'australie de trouver les territoires on peut cliquer ici c'est 5 ici c'est 5 c'est pas mal il faut deux ans pour arriver quoi franchement achetez vous des rembords les gens le portugal a adopté le commerce mondial c'est vrai qu'on en est où des tech plus 25 pour l'instant ouais pas de stress mulhouse une alliance or mais c'est une ville libre anglicane c'est possible ça pas libre oui anglicane je savais pas bah si si elle est anglicane bah oui mulhouse carrément ils veulent quoi ils me proposent une alliance ah oui mais allons-y allons-y et on a la flotte des andes les flemmes de chobiti qui nous envoie de la thune et ben cool je pourrais aussi si je voulais j'avoue que j'avais pas fait gaffe mais alors du coup il ya du protestantisme mais il ya aussi de anglican ah oui il ya un petit des petits trucs rose au milieu là ça c'est réformé il ya bergues aussi ouais le comté de bergues ouais j'avoue je pensais pas que ça ait séné à ce point là ah c'est pour ça qu'on est neuf du coup on est peut-être plus que neuf maintenant on est toujours neuf il y a une franche comté qui est en train de se faire convertir bon remarque elle était catholique tu me diras mais intéressant ah c'est vrai que le catholicisme il prend cher quand même ouais sauf en espagne pour le moment bah il reste il reste le nord de sud de l'europe quoi c'est ça alors on va pouvoir faire un casus belli sur ces gens la petite province à 17 là ça m'a l'air pas mal tu as dit 5 ans pour ton ouais ouais donc on va on va se la faire je pense on va leur taper dessus gentiment mais sûrement les récusant que c'est que ce truc assez si c'était au service obligant est une obligation pour tous en grande bretagne la récusation est punissable de lourdes amendes à quiconque j'ai coupable de ce crime particulièrement haineux qu'est le papisme perd ainsi tout autant ses biens meubles et immeubles ses terres son héritage et l'ensemble de ses rentes et viagées ah ouais quand même mais l'imposé est pourtant difficile étant donné le nombre de récusants et nous devrions concentrer nos efforts sur les plus inquiétants car tout comme le pape ni la légitimité du roi de même les fidèles catholiques doivent le faire et par conséquent tous les catholiques sont traîtres à l'état mais les non conformismes radicaux tels les puritains devraient aussi être visés par ces lois s'ils imposent l'uniformité de la religion en grande bretagne elle doit aussi être utilisée pour décourager le factionalisme au sein de la cour où la simple suspicion d'être un récusant peut détruire la réputation de quelqu'un et ben c'est la violence alors on peut utiliser la loi contre les catholiques on peut l'utiliser contre les puritains on peut cibler nos ennemis politiques coûte constituant de réseaux d'espionnage plus 20% bah vu qu'on fait pas mal de revendications sur les colonies là on va complètement faire ça parce que franchement les gains de points cléricaux ça va quoi ah putain on a mille huit points je développe un truc en speed excuse moi tiens ça du fer peut développer militairement une provençois du fer une bonne idée ensuite tu m'as dit cinq ans on peut donc se permettre une guerre sur ces gens ils sont liés avec colima qui est quoi c'est ce truc là ce truc là c'est ce truc là c'est le colima c'est ce truc là colima ah d'accord c'est un truc qui est de la même couleur que l'espagne collé à l'espagne parfait et ben avant alors allez on embarque et on débarque ils sont peut-être combien ? quatre ! oh le drame ! ah ouais ils vont se faire écraser quoi j'ai été pris par surprise là j'avoue encore écraser le mot est faible et eux pourquoi ils sont venus les tarasques là ? c'est quoi leur délire qu'est-ce qu'ils foutent dans la... qu'est-ce qu'ils branlent là eux ? promotion de l'encomienda ouais très bien euh attends je comprends pas qu'est-ce qu'ils foutent dans la guerre là ? allié à colima guerre des fleurs à l'encontre de la nouvelle espagne on s'en fout quel rapport ? pourquoi ils sont venus en guerre contre moi ces gens là ? pourquoi tout ça est en guerre contre moi en fait ? c'est pas que ça m'emmerde mais j'aimerais bien comprendre il doit y avoir un truc alors ça c'est un vassal de colima donc... ah c'est colima autant de vassal que ça... ah d'accord d'accord tous ces gens sont des vassals de colima en fait c'est pour ça qu'ils sont tous entrés en guerre bon bah on va raser le pays ça changera pas ils vont peut-être pouvoir aligner quelques troupes mais bon à notre côté on est dix mille et on n'était que quinze ou seize je pense que ça devrait les calmer allez boum bon non les sièges devront être un peu long par contre clairement puis alors les pauvres on est en guerre contre eux aussi non bah ils viennent d'où eux là comment ils sont venus aussi vite oh bah ils ont pris des droits de passage sur la nouvelle espagne pour venir m'aider oh bah ça va pourquoi se faire chier du coup ça va aller vite t'as toujours pas réussi à avoir un héritier t'as une femme j'ai pris une reine consort à l'instant avec les points de l'église de puissance kérical donc j'ai une nouvelle famille les neuf villes plus normand déjà neuf villes ouais 055 et elle est basée à paris j'avoue donc voilà fièvre d'aristocrate puissant paris comme fièvre d'aristocrate puissant c'est pas mal ouais carrément un trait avec le maroc a expiré on était en train avec le maroc ouais il était allié à l'autriche ah oui c'est vrai exact je me souviens j'avais été assiégé chez eux et il est toujours d'ailleurs vu qu'ils avaient aidé ça n'est pas déconnant j'ai pu mener ma manufacture à bien ça c'est cool 4000 chichimèques qui affrontent mille flammes de chobiti et qui gagnent bon quand même 4000 contre 1000 au bout d'un moment il fallait pas non plus attendre des miracles mais c'est pas grave on va on va nous même aller leur défoncer la tronche un exilé autrichien trois pop-up commerce intercolonial ouais ouais on prend le mercantilisme et là on a quoi un réformateur militaire de culture autrichienne et de foi catholique un moral terrestre plus 10% pour 50% on a quoi aujourd'hui on a un plus un autre côté on est tellement pété en points militaires qu'on sait plus comment foutre et l'autriche va moins nous aimer on va le prendre juste pour ça je crois ouais on prend ça coûte un peu de sous mais ça reste acceptable alors ici on veut un casus belli sur un truc pas cher qualifié est en train de s'arrêter oh c'est bon ça attendant c'est quoi ça on a des revendications très bien et là on a quoi un scientifique de culture portugaise deux fois catholique bon ça fait beaucoup de catholique au gouvernement mais les scientifiques qui sont ils sont admis non je sais plus je pense que oui est ce que je peux voir artiste philosophe ici on a quoi maître espion diplomate non non c'est un scientifique on va le prendre aussi parfait anne smith un portugais catholique nickel c'est exactement ce qu'il nous fallait absolument pas mais c'est pas grave allez toi tu reviens on va aller s'occuper des dépendances parce que on a quand même besoin encore un exilé d'autriche mais 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 arrête avec les pop up l'événement exilé en grande bretagne va survenir on prend 20 points partout du coup on est encore blindé à mort on va encore développer le pays on a des provinces encore un peu pourri l'irlande l'irlande est développable après c'est du poisson l'irlande c'est pas non plus la teuf ah bah voilà du sel que demande le peuple à part du sel alors il faut convertir qu'est ce qu'il nous reste à convertir ce truc là c'est parti on a bientôt terminé nos conversions anglicanes ça nous aura quand même pris un peu de temps nos troupes glandes c'est quand même un peu triste bon par contre les flammes de chobiti c'est en train de se faire défoncer quoi on va prendre cette province complètement gratuitement en plein milieu de la nouvelle espagne totalement isolé pour les flammes de chobiti parce que pourquoi pas ils sont 9000 quand même les petits coups mais ils ont pris des mercenaires c'est une compagnie libre ok oh bah y'a y'a la malouisienne qui va s'en occuper même pas besoin de se faire chier gars de 1 en stab de la part de han smith mais oui mais bah oui bien sûr évidemment voilà on est remonté à 2100 on va pouvoir prendre l'institution s'il y a besoin ça nous coûte plus cher à cause de ces provinces là mais normalement elles devraient pas tarder à disparaître bon les colonies s'en tirent très bien on va remonter là on va rentrer les bateaux et on va regarder eux est ce qu'ils ont des alliés ils sont tout seuls on va pouvoir les défoncer à faire de piètre qualité ça c'est dommage oh qu'est-ce qui se passe on a une colonie autosuffisante et le portugal nous appelle à l'aide contre la conquête portugaise de port contre les muisca ah merde putain c'est le truc que je voulais prendre j'ai pas eu le temps on va accepter ou alors on refuse et on pète là le truc avec le portugal c'est pour être l'occasion ouais 25 de prestige ça fait mal on peut pas se permettre on a des troupes en exil en commençant une mouais en quel honneur pourquoi nos troupes sont en exil vous êtes sérieux quoi oh la tristesse la tristesse de ces gens bon bah investissons dans la marine tu es toujours avec moi je n'entends plus toujours là je suis toujours là je t'inquiète pas c'est hyper calme mais je suis toujours là pas d'inquiétude milice locale persimule sur les réserves militaires ouais mais bien sûr on persimule sur les réserves militaires on gagne du professionnalisme aucun problème alors la question qui se pose du coup c'est est ce que je vais pouvoir faire un truc genre demander à concéder les vassaux il y a des rebelles qui sont levés fait chier allez on monte là haut on va attaquer les caresses ah ça y est on perd de la on perd de l'innovation ça y est il est temps d'adopter l'institution et de prendre les techs je pense que je peux je peux même pas en fait je crois même pas d'avoir un territoire encore je suis pas un seul une seule province qui l'a pris encore ça avance mais ah mince c'est hyper long bah du coup je peux prendre deux décisions fonder la compagnie des indes orientales possède un port en inde en chine au japon dans les indes orientales ok on a quoi plus un marchand l'orgie de marchand quoi et ça établir des écoles dominicales et ça fait quoi puissance des missionnaires plus 100% jusqu'à la fin de la partie ah oui du coup on a deux marchands qu'il faut que je trouve quelque part où les envoyer bien 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 ici on a ici on a un ici on va collecter parce que ça fera un peu de bonus quand même ici on a déjà quelqu'un ici on n'a personne de côté il ya tout qui sort donc même pas besoin de se faire chier c'est pas trop ici ça sort par là qui si on a quelqu'un si on a quelqu'un ici on a quelqu'un ici on n'a personne tiens transfert c'est parti je enlève la pause c'est bon pour toi salut je ne vais pas enlever la pause puisque c'est la fin de l'épisode et oui déjà déjà la fin de l'épisode ça va vite hein bah ouais puis en plus du coup c'est un peu la merde parce que notre guerre qui était bien parti à cause de de vieille exil tout pourri par un peu en couille mais c'est pas grave on va gérer ça lors du prochain j'espère du coup que cet épisode vous aura plu un peu plus calme de ton côté d'amnette cette fois c'est normal mais c'est le calme avant la tempête c'est ça bientôt c'était 5 ans ça avance doucement ouais ça avance c'est jusqu'en 1611 avril donc deux petites années encore mais c'est bien ça laisse le temps de faire encore une ou deux revendications j'ai déjà une revendication sur les territoires qui sont en plein milieu de la france ceux qui m'intéressent clairement ah puis si après on peut on peut prendre un ou deux forts sur la frontière histoire de pas se faire chier pour la prochaine j'ai un événement qui me l'a ajouté automatiquement donc j'ai dit oui oui carrément voilà j'en ai déjà trois intéressantes relancer l'entraînement des gens qui glandent à en oublier et du coup on va s'arrêter là j'espère du coup que ça vous aura plu n'hésitez pas à nous c'est un petit commentaire si vous avez des noms que vous souhaiteriez voir apparaître dans la série ce sera avec plaisir et on se dit à très vite pour la suite si les gens